Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Est-ce que vous vous souvenez des années 90 ? Il ne nous reste que des bribes d'informations, mais on est sûr qu'au crépuscule du XXe siècle, l'humanité tout entière s'extasiait devant sa propre magnificence car nous avions généré l'Internet. Bon alors certes, au début on ne savait pas trop comment ça marchait. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Néanmoins, ce tout nouveau réseau a largement contribué à diffuser massivement la pop culture via les forums, les fandoms ou même le pire tout pire. Certes, il y en a qui n'étaient pas super enthousiastes, comme le groupe Metallica. Mais d'autres se sont dit qu'il y avait moyen de surfer sur ce phénomène en se faisant un peu de pognon au passage. Comme Hollywood qui s'est subitement intéressé aux comic books ou aux jeux vidéo pour le meilleur, mais surtout pour le pire. En tout cas, vers la fin de ces glorieuses 90's, je me souviens avoir découvert, sur un CD-ROM de feu le magazine CineLive, la bande-annonce hallucinante d'un film qui sortait de nulle part. Un trailer qui ne nous disait rien de l'histoire de ce film, mais qui posait cette simple question. Comme nous l'avions vu dans notre épisode consacré au succès surprise du box-office de l'année 1999, le second film des Sœurs Wachowski fut un carton. Un véritable phénomène qui donna lieu à deux suites, plus une troisième 22 ans plus tard que nous nous apprêtons à découvrir. Et oui, il y a clairement eu un avant et un après Matrix. Durant les années 2000, on a vu fleurir pléthore de films qui tentaient d'émuler avec plus ou moins de succès le mélange improbable de comic books, de kung-fu et de philosophie du premier volet des aventures picaresques de Neo et de Trinity. On retrouve même quelques clins d'œil très appuyés dès 2000, comme dans l'art de la guerre de Christian Dugay par exemple. D'ailleurs, j'ai l'impression que les Wachos s'en sont rendus compte et lui ont renvoyé son clin d'œil dans Spin Racer. En cette période, la mode est au bullet time. Cet effet où la caméra se met soudain à naviguer dans une image figée ou ralentie à l'extrême que l'on découvrait pour la première fois dans Matrix. Ah bah non, tiens, il y en avait déjà un dans Perdu dans l'espace en 1998, puis un truc un peu pareil dans Blade ou la même année, et un autre en 1999 dans Wing Commander. Et oui, l'une des particularités de ce premier volet de la mythique trilogie des Wachowski, c'est d'avoir un pied dans le futur et l'autre dans le passé, mais pas un passé très lointain, car à l'aune de la production ciné de l'époque, Matrix avait un petit air de déjà vu. Alors, est-ce que Matrix est devenu le film charnière de toute une époque en copiant sur ses petits copains ? Ou bien, comme vous vous en doutez, est-ce que ce ne serait pas un petit peu plus compliqué que ça ? Contrairement à mes habitudes, je vais commencer avec un peu d'auto-promo. Cet épisode du Cine Club de M. Bobine est adapté d'un des chapitres de notre ouvrage édité chez Sœur d'édition, l'œuvre des Wachowski, la matrice d'un art social, qui est enfin disponible à la vente un peu partout. Et si vous souhaitez acquérir la magnifique édition limitée avec une couverture qui envoie du bois, c'est sur le site de l'éditeur que ça se passe. Et puis, c'est bientôt Noël, je dis ça, je dis rien. Ceci étant fait, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Peut-être avez-vous déjà repéré d'étranges similitudes visuelles ou thématiques entre deux films, au point que l'on se demande parfois si l'un des auteurs n'aurait pas un peu trop regardé la copie de son camarade. Effectivement, Hollywood est un environnement dans lequel les idées sont partagées, recyclées ou même tout simplement recopiées. Et entre les procès pour plagiat, les clins d'œil ou les hommages assumés et les adaptations plus ou moins pirates, il est très difficile de faire la part des choses, d'autant plus que nous n'avons bien souvent que la parole des auteurs pour nous départager. Mais il arrive parfois que des œuvres entrent simplement en résonance. C'est-à-dire qu'elles développent une idée narrative, visuelle ou thématique de la même manière, sans forcément que ce soit conscient de la part de leurs auteurs. Par exemple, beaucoup ont remarqué que le Pacific Rim de Guillermo del Toro entretenait des similitudes avec l'animé Neon Genesis Evangelion de Hideaki Hano. En effet, les deux œuvres mettent en scène des pilotes reliés psychiquement et émotionnellement à de gigantesques mechas qui luttent contre des kaijus, c'est-à-dire des monstres titanesques. Quand ces similitudes furent rapportées à Guillermo del Toro, il déclara n'avoir jamais vu ni la série ni les films Evangelion. Et comme ce dernier a toujours parlé très librement de ses influences et des références qui parsèment ses films, il n'y a pas vraiment lieu de mettre en doute sa bonne foi, même si certains ne s'en privent pas. Ainsi, en puisant leur inspiration aux mêmes sources, les auteurs des deux créations ont simplement capté les mêmes idées, même si leur application formelle et thématique demeure très différente. Le cinéma des Sœurs Wachowski est lui aussi parsemé de références revendiquées à des œuvres qui les ont durablement marquées. Néanmoins, certains de leurs films ont également capté des idées qui traînaient dans l'air, donnant même parfois une impression de déjà-vu. Et comme souvent dans ces situations, les accusations de plagiat ne sont jamais loin. Si certains ont attribué l'échec au box-office de Speed Racer au fait que le film était trop en avance sur son temps, les quatre premiers longs-métrages des Sœurs Wachowski, eux, s'inscrivaient parfaitement bien dans le paysage cinématographique de leur époque. Par exemple, Bound est sorti en plein dans la vague de thrillers érotiques, démarré en 1992 par Basic Instinct, réalisé par Paul Verhoeven et écrit par Joe Esteras. Ce dernier est également le scénariste d'autres thrillers coquins, comme Sliver de Philip Neuss en 1993, ou encore Jade de William Friedkin en 1995. Toujours en 1995, le duo Paul Verhoeven et Joe Esteras boucle la boucle en sortant le controversé Showgirls, dans lequel on retrouve en petite tenue l'actrice Gina Gershon, qui l'année d'après incarnera Corky dans Bound. Matrix, quant à lui, est sorti durant une année un peu particulière pour les cinéphiles du monde entier. En effet, 1999 voyait le retour d'une des plus célèbres sagas de l'histoire du cinéma, Star Wars. Cette année marque donc le coup d'envoi de deux trilogies de science-fiction, qui n'ont a priori pas beaucoup de liens thématiques entre elles. D'un côté, Matrix est une saga inédite qui se déroule dans un futur relativement proche du nôtre, tandis que la menace fantôme se déploie dans l'univers déjà établi du plus célèbre space opéra de tous les temps, dont l'action se situe, comme chacun le sait, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Pourtant, ce ne sont pas les similitudes qui manquent entre les univers de Matrix et de Star Wars, ne serait-ce que dans la manière dont les deux œuvres sont arrivées sur nos écrans. Durant les années 90, le nom de George Lucas est au moins aussi légendaire que la saga Star Wars. Le cinéaste peut donc annoncer sans prendre trop de risques une série de trois films avant même que le premier volet de cette prélogie n'arrive sur les écrans. Pourtant, c'est plutôt du côté du premier volet de la trilogie originale, un nouvel espoir, que l'on trouve les premières résonances avec Matrix. Dans les années 70, Lucas n'avait que deux longs métrages à son actif et les studios étaient très sceptiques à l'idée de produire ce petit film à la Flash Gordon dont il ne comprenait pas très bien l'histoire. Grâce au soutien indéfectible d'Alan Ladd Jr. et au succès du précédent film de Lucas, American Graffiti, la Twentious Century Fox accepta de débloquer les fonds pour réaliser un film. Peu après, Lucas négocia le droit de concevoir deux suites, mais personne dans le studio n'imaginait à l'époque que le film puisse atteindre un score suffisant au box-office. Star Wars eut donc droit à une sortie relativement confidentielle et le carton du long métrage fut une surprise pour tout le monde. Matrix aussi était destiné à être une trilogie avant même la sortie du premier volet. Pourtant, les Wachowski n'avaient qu'un seul long métrage à leur actif et les studios étaient très sceptiques à l'idée de produire ce film de science-fiction dont ils ne comprenaient pas très bien l'histoire. Grâce au soutien indéfectible de Joel Silver et au succès d'estime du précédent film des Wachowski, Bound, la Warner accepta de débloquer des fonds pour réaliser un film. En cas de succès sur le marché vidéo, la Warner se réservait le droit de produire deux suites en direct ou vidéo, mais personne dans le studio n'imaginait à l'époque que le film puisse atteindre un score suffisant au box-office. Matrix eut donc droit à une sortie relativement confidentielle et le carton du long métrage fut une surprise pour tout le monde. Notons également que le premier Star Wars et Matrix se terminent tous les deux sur une fin ouverte où le héros gagne littéralement une bataille mais pas la guerre, c'est-à-dire une conclusion assez satisfaisante en cas de flop. Évidemment, après le carton de ces deux films, les studios ont beaucoup moins rechigné pour produire les suites. Ainsi, l'Empire Contre-Attaque et Matrix Reloaded se terminent au contraire sur un cliffhanger annonçant immédiatement un troisième volet. Toutefois, ce qui est particulièrement intéressant avec le premier volet de la saga Matrix, c'est qu'il multiplie les connexions avec son époque et en particulier avec les autres films de la vague cyberpunk qui déferlent sur les écrans pendant les années 90. Avant d'aller plus loin, il convient de faire une rapide parenthèse sur le cyberpunk et ses origines. Ce sous-genre de la science-fiction est né dans les années 80 et son représentant littéraire le plus connu est le roman neuromancien de William Gibson, une influence majeure de la saga Matrix. Fruit de l'évolution des technologies informatiques et des dérives du néolibéralisme des années Reagan, les univers cyberpunk s'incarnent dans des mégalopoles futuristes étouffantes dominées par des multinationales omnipotentes. La technologie et en particulier l'informatique y tient une place prépondérante. Les romans de Gibson sont peuplés d'humains augmentés à l'aide d'implants, de prothèses, de « hacker » avec un goût très prononcé pour le cuir et les lunettes noires ou encore d'intelligence artificielle hors de contrôle. William Gibson est également connu pour avoir inventé une réalité virtuelle très proche de l'internet que nous utilisons tous les jours. Dans le neuromancien, il l'a baptisé, devinez quoi, la Matrice. En 1982, pendant l'écriture du roman qui allait poser les bases du cyberpunk en littérature, sortait un film qui allait en faire de même au cinéma, Blade Runner de Ridley Scott. William Gibson fut très impressionné par Blade Runner et des années après la sortie des deux œuvres, à la faveur d'une discussion avec Ridley Scott, il se rendit compte que leurs travaux partageaient les mêmes sources d'inspiration, à savoir la science-fiction des années 70 ou encore les romans noirs de Raymond Chandler. Eh ben oui, les œuvres matricielles du cyberpunk en littérature et au cinéma sont elles aussi entrées en résonance. Cependant, si le genre gagne très vite en popularité dans le domaine de la littérature, c'est une autre histoire pour le grand écran. Après l'échec de Blade Runner puis celui de Tron la même année, il faut attendre un peu moins d'une décennie pour que ce genre futuriste ne revienne en haut de l'affiche. Vers la fin des années 80, la démocratisation de l'informatique et surtout l'arrivée d'internet vont remettre les univers virtuels et les fantasmes technologiques au goût du jour. La fiction va se tourner naturellement vers le genre qui parle le mieux de ses obsessions nouvelles, le cyberpunk. S'il y a déjà des animés et des films s'inspirant de ce genre dans d'autres pays, notamment au Japon avec Akira de Katsuhiro Otomo en 1988 ou Tetsuo de Shinya Tsukamoto l'année suivante, c'est le succès au box-office de Total Recall de Paul Verhoeven en 1990 qui relance le genre aux Etats-Unis. Dans cette adaptation de la nouvelle Souvenir à vendre de Philip K. Dick, Douglas Quaid campé par Arnold Schwarzenegger est obsédé par Mars sur laquelle de nombreuses colonies minières se sont installées. N'ayant pas les moyens de se rendre sur la planète rouge, il envisage de se payer des souvenirs factices implantés directement dans son cerveau par une société nommée Recall. Mais les techniciens de chez Recall se rendent alors compte que la mémoire de Quaid a été effacée et que ce dernier s'avère en fait un espion au service de Mars. Après de nombreuses péripéties et autant d'interrogations sur sa propre identité, Douglas Quaid reçoit la visite d'un docteur qui va lui faire douter de la réalité de ses aventures. Ce docteur lui explique qu'il est toujours attaché à la machine de la société Recall et que ce qu'il vit n'est qu'un rêve. Il lui tend alors une pilule rouge qu'il doit avaler pour symboliser son choix de revenir à la réalité. Difficile de ne pas voir un écho de cette scène dans la séquence de Matrix où Morpheus propose les pilules du choix à Neo. Alors est-ce que les sœurs Wachowski ont repris cette fameuse pilule rouge à Paul Verhoeven ou bien est-ce une coïncidence ? Comme on l'a déjà dit, bien qu'elles ne donnent pas facilement les clés de lecture de leurs œuvres, les Wachowski sont néanmoins assez transparentes sur leurs influences. J'ai donc tendance à penser qu'il ne s'agit pas là d'un emprunt mais bien d'une résonance entre deux œuvres. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur un dialogue de Morpheus faisant directement référence à Alice au Pays des Merveilles. Au début du roman de Lévis-Carroll, lorsqu'Alice arrive au fond du terrier du Lapin Blanc, elle découvre une potion avec une étiquette sur laquelle est inscrit Bois-moi. Comme la pilule de Morpheus, cette potion symbolise la volonté d'Alice de continuer l'aventure. Elle transforme physiquement la jeune héroïne qui rapetise pour pouvoir franchir la porte à la clé d'or. Neo et Douglas Quaid pensent que la pilule est un moyen de s'éveiller du rêve dans lequel ils sont enfermés. Dans Total Recall, la pilule rouge est présentée comme celle qui réveille Quaid et son refus de l'ingérer le conduit à s'enfoncer plus profondément dans son rêve jusqu'à finir lobotomisé comme le suggère le fond du haut blanc sur lequel se clôt le film. Pourtant, chez les Wachos, c'est plutôt l'inverse. Si l'on en croit Morpheus, la pilule rouge comme la potion d'Alice permet de s'enfoncer encore plus profondément dans la fantaisie tandis que la pilule bleue est littéralement celle qui peut réveiller Neo. Notons enfin que ni les Wachos ni Veroven n'étaient les premiers à faire le lien entre des pilules cheloues et les transformations d'Alice, puisque le groupe Jefferson Airplane est passé par là avec leur chanson archiconnue White Rabbit, que l'on retrouve en toute logique sur le trailer de Matrix Resurrection. Comme je le disais en introduction, en parallèle du succès de Total Recall, l'expansion d'Internet et du jeu vidéo va donner des idées au studio. Ce sont les débuts pour le moins difficiles de l'exploitation de franchises vidéoludiques au cinéma avec Super Mario Bros, Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat ou encore Wing Commander. Cet engouement pour les univers virtuels et pour les images numériques va alors se conjuguer avec le succès du film de Paul Verhoeven et donner naissance à une poignée de longs métrages plus ou moins inspirés du courant cyberpunk. Parmi les plus connus, on trouve le cobaye, Strange Days, Judge Dredd, Passé virtuel, Dark City ou encore Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves qui est assez librement adapté de la nouvelle éponyme de William Gibson. Et puisqu'on parle de Gibson, sachez que Chris Carter, le showrunner de X-Files, lui avait confié l'écriture d'un épisode de la saison 5 où il est pas mal question de réalité virtuelle et de transfert de conscience. Comme nous le disions plus tôt, le carton de Matrix au box-office fut aussi accompagné de quelques petits désagréments, comme les traditionnelles accusations de copiages indissociables des succès-surprises. Matrix fera l'objet de deux procès pour plagiat qui ne mèneront à rien. Toutefois, en dehors des tribunaux, certains commencent à comparer Matrix avec Dark City sorti un an plus tôt, comme Roger Ebert qui, dans sa critique du film des Wachowski, les accuse de recycler les prémices du film d'Alex Proyas. Au contraire de Matrix, Dark City fut un échec à sa sortie. Néanmoins, le film a acquis un solide réseau de fans après sa sortie en vidéo. Dès lors, beaucoup de spectateurs l'ont découvert après avoir vu Matrix et n'ont pas manqué de remarquer les similitudes entre les deux longs métrages. Aujourd'hui encore, Internet pullule d'articles et de vidéos comparatives accusant les Wachowski d'avoir pioché sans vergogne des idées chez Alex Proyas. Et ce dernier a d'ailleurs récemment remis une petite pièce dans la machine. Et il faut bien reconnaître que les deux oeuvres ont effectivement beaucoup de choses en commun. Voyez plutôt. En tentant d'échapper à de mystérieux poursuivants, Thomas Anderson, le protagoniste de Matrix, et John Murdock, celui de Dark City, découvrent que leur vie n'est qu'un mensonge. D'abord désemparés, ils reçoivent l'aide de guides providentiels, Morpheus pour l'un, le docteur Schreiber pour l'autre. Les deux figures de mentors vont alors révéler la vérité à nos héros. Le monde qu'ils prenaient pour Aki n'est qu'une simulation fabriquée par des êtres qui n'ont d'humain que l'apparence. D'un côté, les machines ont créé la matrice pour pouvoir se nourrir de l'énergie générée par le corps humain. De l'autre, les étrangers sont une race mourante d'extraterrestres qui se servent de la ville dans laquelle se déroule l'action de Dark City pour percer le secret de l'âme humaine et y trouver le salut de leur espèce. Thomas Anderson, alias Neo et John Murdock découvrent peu à peu qu'ils possèdent des pouvoirs semblables aux créateurs de la simulation qui les retiennent prisonniers. Leurs mentors respectifs vont alors les aider à développer leurs capacités jusqu'à ce que les pouvoirs de nos deux héros surpassent ceux de leurs ennemis. Ainsi, le docteur Schreiber inocule à Murdock les souvenirs d'une vie entière d'entraînement au développement de ses pouvoirs psychiques, tandis que l'un des subordonnés de Morpheus télécharge plusieurs styles de combat directement dans l'esprit de Neo. Néanmoins, les correspondances entre les deux films ne sont pas uniquement narratives. Lorsque Neo aperçoit deux chats étrangement similaires dans le hall d'entrée d'un immeuble délabré, il fait part de son sentiment de déjà vu à Trinity. Et cette sensation fut très certainement partagée par les rares spectateurs qui avaient découvert Dark City en salles l'année précédente. En effet, l'escalier que s'apprête à gravir Neo est exactement le même que dans le préambule du film d'Alex Proyas, puisque le film ont tous deux été tournés dans le même studio, comme souvent à Hollywood. C'était mon set, je l'ai créé, je l'ai créé, tu sais. Par ailleurs, les deux longs-métrages partagent la même directrice artistique, Michelle McGahey, et James McTeague, premier assistant réalisateur sur Matrix et futur collaborateur régulier des Wachowski, était second assistant sur Dark City. Évidemment, avec autant de ponts entre les deux tournages, il est très facile d'imaginer que des informations aient circulé pendant la production des deux films. Et c'est d'ailleurs une chose assez courante à Hollywood. Seulement, comme Jean-Pierre Genet vis-à-vis de Guillermo del Toro, Alex Proyas a peut-être un peu tendance à oublier que son film aussi a été largement irrigué par les productions cinématographiques ou littéraires de son époque, et peut-être même par certains de ses collègues cinéastes. Euh non. Je t'aime bien Alex, mais là non. Alors il est évident que les Wachowski avaient connaissance de la production de Dark City pendant qu'elle travaillait sur Matrix. Cependant, l'inverse est probablement aussi vrai, et avec seulement une année d'écart entre les deux sorties, il est difficile de savoir qui aurait copié quoi sur qui. En effet, l'écriture des premières versions des deux scripts remonte au moins au début des années 90, et les éléments visuels et narratifs des deux films étaient décidés depuis bien longtemps. Par exemple, pour convaincre le studio de produire Matrix, donc bien avant le lancement de la production, les sœurs Wachowski avaient recruté les dessinateurs Steve Cross et Geoff Darrow pour réaliser un storyboard de 600 pages que Joel Silver prétend être virtuellement identique au film fini. Il me semble encore une fois qu'il s'agit d'un nouvel exemple de deux films qui sont entrés en résonance. Bon, attention, je ne dis pas que les Wachos n'ont pas piqué quelques trucs sous le manteau à d'autres films. Par exemple, la scène de l'éveil de Néo ressemble pas mal à celle de Visiteur Extraterrestre sorti en 1993, un film sur lequel le chef opérateur était d'ailleurs Bill Pop, comme sur Matrix. Mais durant les années 90, les connexions thématiques et formelles concernent un sacré paquet de films de science-fiction. Le cyberpunk étant un sous-genre de l'ASF, il est de fait tourné vers l'avenir. Or il s'agit également d'un genre avec un pied dans le passé, puisque comme on l'a vu plus tôt, il s'inspire largement des romans et des films noirs très populaires durant les années 40 et 50 aux États-Unis. De même, ce dialogue entre passé et futur est récurrent dans le cinéma de science-fiction des années 90. Ainsi, les voitures et les costumes des personnages de Dark City semblent sortis des années 50, et Alex Proyas a déclaré s'être inspiré du Faucon Maltais pour son personnage de détective en quête de vérité. Dans Matrix, lorsque Morpheus montre à Neo ce qu'est la Matrice, c'est par le truchement d'un vieux poste de télévision. De même, l'équipage du Nebuchadnezzar utilise d'antiques téléphones à cadrans ou de vieilles cabines téléphoniques pour entrer et sortir de la Matrice. Les agents, quant à eux, renvoient aux mythiques hommes en noir qui intervenaient souvent dans les récits d'apparitions d'OVNI dans les années 60. Ces mystérieux personnages ont d'ailleurs également inspiré Lowell Cunningham pour son comics Men in Black dont est tiré le film de Barry Sonnenfield, sorti en 1997. Sorti la même année que Matrix, Passé virtuel de Joseph Rusnak s'ouvre sur le meurtre d'un programmeur qui a conçu une réalité virtuelle à l'image de l'époque de sa jeunesse, les années 30. Tiens, pour l'anecdote, le film de Joseph Rusnak partage lui aussi beaucoup de points communs avec Dark City. Tout comme John Murdock, le héros de Passé virtuel, Douglas Hall, est accusé d'un meurtre qu'il ne se souvient pas avoir commis. Douglas aussi rencontre une jeune femme dont il n'a aucun souvenir, mais avec qui il a entretenu une relation amoureuse dans une autre vie. En parallèle, l'inspecteur chargé de faire la lumière sur le meurtre est d'abord persuadé de la culpabilité de notre héros, mais va peu à peu se rallier à lui dans sa quête de vérité. Dans Passé virtuel comme dans Dark City, le héros voyage jusqu'au bord du monde pour découvrir sa véritable nature. En tentant de se rendre à Shell Beach, un lieu imaginaire où il pense avoir passé sa jeunesse, John Murdock tombe dans une impasse. Lorsqu'il réussit à percer un trou dans le mur qui lui faisait obstacle, il se rend alors compte que la ville où il se trouve flotte dans l'espace, une scène qui fait d'ailleurs référence à un épisode de la quatrième dimension. De son côté, Douglas Hall découvre que son monde est une simulation informatique lorsqu'il arrive aux limites de cette réalité virtuelle. Passé virtuel est lui aussi sorti un an après Dark City, mais si vous êtes encore tenté d'y voir un cas de plagiat, sachez que le film de Joseph Rusnak est adapté du roman Simulacron III de Daniel F. Galouille, paru en 1964, bien avant Dark City, donc. Tiens, et tant qu'on y est, toujours en 1999, on trouvait également dans Mystery Man une ville en train de se faire remodeler de la même manière que dans Dark City. Du coup, on ne peut pas dire qu'Alex Proya s'est volé sa mention au Visionary Director, du moins à cette époque. On trouve également un dialogue entre passé et futur dans Demolition Man de Marco Brambilla, sorti en 1993, dans lequel Sylvester Stallone incarne un sergent de police évoquant les héros typiques du cinéma des années 80, qui, après avoir été cryogénisé, se retrouve propulsé dans un avenir aseptisé, sans violence ni jurons. Ou encore le film Blade de Stephen Norrington, dans lequel les technologies informatiques les plus modernes côtoient les traditions et les mythes d'un monde ancien. Evidemment, ce jeu de va-et-vient entre deux époques ne se limite pas au cinéma. Par exemple, on trouvait un épisode de la série Star Trek La Nouvelle Génération qui s'intitulait The Big Goodbye, en référence au roman The Long Goodbye de Raymond Chandler. Dans cet épisode diffusé en 1988, le capitaine Picard troque son uniforme de la Fédération contre un trench coat et un Fedora pour endosser le rôle d'un détective privé dans une simulation des années 50 générée par le simulateur de l'Enterprise, le Holodeck. De même, la série X-Files a largement joué sur l'imaginaire des années 60 lié aux ovnis. Notons qu'en 1998, le film tiré de cette série s'appelle dans sa version originale « The X-Files, Fight the Future », littéralement « Combattre le futur ». Il n'est donc pas étonnant que la mode soit au cyberpunk durant cette décennie, puisque face à un avenir incertain, beaucoup sont nostalgiques d'un passé révolu. À ce titre, Demolition Man est l'un des premiers films, avec Retour vers le futur 2 en 1989, à exploiter la nostalgie du cinéma des années 80, qui envahira nos écrans durant les années 2010. Depuis Tron en 1982, les images de synthèse n'ont cessé de progresser. S'il faudra attendre quelques années avant de retrouver le niveau stupéfiant de réalisme des dinosaures de Jurassic Park en 1993, dès les années 90, la technologie est suffisamment convaincante pour représenter une réalité virtuelle. Ainsi, durant cette décennie, la mode du cyberspace bat son plein. En 1992, Bret Leonard réalise l'un des films les plus célèbres remettant en scène une réalité virtuelle qui connaîtra une suite 4 ans plus tard intitulée, comme par hasard, le cobaye de cyberspace réalisé quant à elle par Farad Man. Bret Leonard au récidive en 1995 avec Programmer pour tuer, dans lequel Denzel Washington poursuit une intelligence artificielle psychopathe campée par un Russel Crow en roue libre totale qui s'est échappé d'un programme d'entraînement en réalité virtuelle. En 1995, dans le climax de Johnny Mnemonic, John Reeves tente de pirater une grande compagnie pharmaceutique dans un système qui ressemble beaucoup à la matrice inventée par William Gibson, par ailleurs scénariste du film. Les mondes virtuels sont tellement populaires qu'ils sont parfois introduits de manière un brin opportuniste dans certains films. Par exemple, dans le thriller sulfureux harcèlement de Barry Levinson sorti en 1994, la compagnie dans laquelle travaille Michael Douglas développe un système de réalité virtuelle appelé le corridor. Bon alors malheureusement, ce fameux corridor n'est qu'un prétexte pour faire du suspense, pendant une séquence où le héros tente de récupérer les fichiers compromettants sur sa rivale Meredith Johnson, interprétée par Demi Moore. Pourtant, voyez en quel terme cette dernière présente le corridor aux actionnaires de sa compagnie au début du film. Cette réplique trouve un écho dans « Hackers » de Ian Soffley sorti en 1995, dans lequel un policier lit le manifeste des hackers qu'il a confisqué après une descente chez l'un des protagonistes du film. Le cyberspace est donc un monde que l'on peut maîtriser par la connaissance. Un monde qui nous libère des entraves de la chair et du monde matériel corrompu par de mauvais démurges. Cette définition rappelle énormément les préceptes du gnosticisme, un courant religieux qui irrigue également l'ensemble de la trilogie Matrix, mais aussi Dark City. Ce qu'on appelle le gnosticisme est en fait une multitude de doctrines et de pratiques religieuses qui se sont développées en marge de l'église au cours du IIe et du IIIe siècle. On pourrait résumer les grandes lignes de ces doctrines ainsi. L'homme est de nature divine, mais il est le prisonnier du monde matériel, un monde régi par un dieu mauvais, le démiurge, qui ignore sa nature inférieure. En effet, il existe également une entité supérieure désignée sous plusieurs noms en fonction des sources qui règnent sur le monde spirituel. Le salut des hommes passe donc par l'acquisition d'une connaissance secrète, la gnose, une vérité transcendantale qui leur ouvrira le royaume spirituel. Cette idée d'un monde factice contrôlé dans l'ombre par un mauvais démiurge est également au cœur de The Truman Show de Peter Ware sorti en 1998, dans lequel le héros se rend compte que sa vie est une émission télévisée avant de se rebeller contre le réalisateur de ce programme. En 1997, dans The Game de David Fincher, un banquier participe à un jeu de rôle grandeur nature mais finit par ne plus savoir ce qui est réel ou fictionnel. Car la principale angoisse liée au monde virtuel, c'est de ne plus pouvoir les distinguer de la réalité, autrement dit d'en perdre le contrôle, comme le rappelle le carton d'ouverture du cobaye. Au tournant du nouveau millénaire, la technologie connue sous le nom de réalité virtuelle sera largement utilisée. Elle vous permettra d'entrer dans des univers artificiels générés par ordinateurs dont la seule limite sera votre imagination. Ces créateurs en ont envisagé des millions d'utilisations positives, tandis que d'autres y voient une nouvelle méthode de contrôle de l'esprit. Dans Existence, sorti en 1999, David Cronenberg s'amuse à imbriquer plusieurs niveaux de simulation, dans lequel se perd Allegra Geller, une conceptrice de jeux vidéo poursuivie par des fanatiques du réel. Et puis, si Blade ne se déroule pas dans un univers virtuel, voyez quand même en quels termes le dieu en ambule expose sa vision du monde à Karen Janssen, une jeune femme qui découvre tout juste l'existence d'une nation souterraine de vampires. Dans le même style, la célèbre tagline de la série X-Files résume très bien le sentiment qui plaît dans cette fin de siècle, la vérité est ailleurs. Même si le citoyen lambda préfère se complaire dans son ignorance. Mais c'est peut-être Tyler Durden dans Fight Love de David Fincher qui décrit le mieux les enjeux de la grande bataille de cette fin de siècle. Si le premier volet de la saga Matrix se pioche allègrement dans cette angoisse sur la nature de la réalité, nous verrons plus tard que les Wachowski pousseront la réflexion bien plus loin que la simple position entre réalité et simulation. Ainsi, le simulacre est à la mode dans les années 90. Le monde n'est pas ce qu'il paraît, et comme le dit le personnage campé par Tom Sizemore dans Strange Days de Catherine Bigelow, on peut évidemment y voir une résurgence du cinéma paranoïaque des années 70, notamment avec JFK, le chef-oeuvre d'Oliver Stone sorti en 1991. Néanmoins, la paranoïa ne trouve plus sa source dans la guerre froide ou dans le scandale de Watergate. Elle s'avère aussi technologique. Dans Complot de Richard Donner, sorti en 1997, Mel Gibson joue un ancien cobaye du programme secret de la CIA MK-Ultra qui visait à développer des techniques de manipulation mentale. L'année suivante, c'est Will Smith qui est pourchassé par toutes les technologies de surveillance de la NSA dans Ennemi d'État de Tony Scott. Toujours en 1998, un jeune enfant autiste ayant percé le secret du code de cryptage le plus sophistiqué au monde est menacé de mort par des agents fédéraux dans Code Mercury de Harold Baker. La génétique n'est pas en reste, puisqu'il est question de clonage dans Judge Dredd en 1995, de génisme dans Bienvenue à Gattaca dans Drew Nicole en 1998, et de grosses bébêtes génétiquement modifiées dans Jurassic Park en 1993, dans Alien la Résurrection en 1997, et dans Peurs Bleues en 1999 où l'on retrouve aussi quelques étranges ressemblances. La grande peur de cette époque, c'est surtout que cette technologie finisse par se retourner contre nous, comme dans les Terminator de James Cameron. Dans la série B, Virus de John Bruno, un navire scientifique à la pointe de la technologie se retrouve sous le contrôle d'une intelligence artificielle d'origine extraterrestre qui considère l'humanité comme un virus, faisant écho aux paroles de l'agent Smith dans Matrix. Ces angoisses débordent même dans l'actualité, puisqu'en 1999, souvenez-vous, le fameux bug de l'an 2000 menaçait de faire dérailler tous les systèmes informatiques à cause d'une simple erreur de calcul de la date. Un scénario digne du projet KO de Fight Club, en somme. Bon, si ce fameux bug n'a pas renvoyé le monde à l'âge de pierre, il demeure tout de même révélateur de notre dépendance aux technologies informatiques. Et oui, si nous n'avions plus l'ascendant sur les machines dont nous sommes dépendants, quel contrôle nous resterait-il sur nos propres vies ? Le cinéma va évidemment se faire le miroir de ses angoisses, notamment en mettant en scène des personnages aliénés par ces nouvelles technologies. En effet, une poignée de films des années 90 présentent des machines tellement invasives qu'elles peuvent accéder à l'esprit humain, et même le trafiquer. Par exemple dans Total Recall, le cobaye, Johnny Mnemonic, Dark City ou encore Judge Dredd, la mémoire des protagonistes est littéralement piratée puis réécrite. Dans Existence, les personnages principaux se font implanter de nouvelles personnalités selon le niveau de simulation où ils se trouvent. Pire, certains de ces héros se révèlent être des intelligences artificielles tellement avancées qu'on ne peut quasiment plus les distinguer de véritables humains. Neo lui-même pourrait tout à fait être une intelligence artificielle, au même titre que tous les personnages de Matrix. Même une comédie loufoque comme Disjonctée de Ben Stiller cache une part de noirceur et d'angoisse existentielle. Jim Carrey joue le rôle de Chip, un employé de la compagnie du câble dont les parents démissionnaires l'ont laissé grandir devant la télévision. À l'instar du narrateur de Fight Club, ce personnage névrosé évolue dans le monde des mass-média et de la surconsommation. Sa rébellion contre le système évoque également le projet des chaos de Fight Club, puisque Chip décide de tuer la Baby-Sitter en se jetant sur une gigantesque antenne parabolique. Ce faisant, il interrompt la diffusion d'un feuilleton judiciaire qui passionne l'Amérique, forçant les spectateurs à se reconnecter avec le monde réel. Un final qui ressemble quelque peu à celui de The Truman Show avec le même Jim Carrey. Ceux d'entre vous qui ont été contemporains des années 80 se souviennent certainement que l'an 2000 avait une résonance toute particulière, du moins pour ceux qui se réfèrent au calendrier grégorien. L'imaginaire lié à l'an 2000 était alors peuplé de voitures volantes et de voyages dans l'espace, des visions encouragées par certains réalisateurs comme Stanley Kubrick avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Bref, l'an 2000, c'était l'avenir. Mais les années passant, nous avons compris que cette promesse d'un futur idyllique ne serait jamais tenue, laissant place à une angoisse millénariste qui résonne encore une fois dans le paysage cinématographique. Dans Matrix, on nous apprend que l'année 1999 représente l'apogée de notre civilisation. Dès lors, quoi de mieux qu'une bonne apocalypse pour en précipiter l'inexorable chute. Cette fin de siècle est donc l'occasion pour Hollywood de rivaliser d'inventivité pour détruire notre bonne vieille terre. Et de rivalité, il va en être question, puisqu'à partir de la moitié des années 90, les idées d'apocalypse arrivent systématiquement par deux. 1995 est une année visionnaire puisque la mode est à la pandémie. Avec nos moyens de transport modernes, les virus d'alerte et de l'armée des douze singes peuvent librement se répandre à travers le monde. En 1996, ce sont les aliens qui s'invitent à la fête dans Independence Day et dans son pendant parodique Mars Attacks. Plus localisé mais tout aussi apocalyptique, en 1997, c'est le magma qui refait surface pour tout péter dans le Pic de Dante et dans Volcano. En 1998, ce sont deux météores qui se font la course dans Armageddon et dans Deep Impact. Enfin, certains petits malins ont remarqué que lorsque l'on retourne les trois derniers chiffres de 1999, on obtient un 666. Cette année est donc l'occasion pour l'antéchrist d'organiser une petite apocalypse surprise pour fêter la nouvelle année dans la fin des temps et dans la neuvième porte. Même dans les films qui se déroulent dans un futur plus ou moins lointain, le présent est le prélude d'un cataclysme qui a changé le monde à jamais. Si l'agent Smith prétend que l'année 99 représente l'apogée de notre civilisation, c'est parce que peu après, un événement a précipité le monde dans une guerre totale contre les machines, comme nous l'apprennent les deux épisodes de seconde renaissance des Animatrix. Dans Demolition Man, c'est un tremblement de terre, celui que les Américains appellent The Big One, qui ravage la côte ouest à l'aube du 21e siècle. Dans ce futur, la fin du 20e siècle y est dépeinte comme une époque de violence et de chaos dont le héros du passé, campé par Stallone, est le digne représentant. Simon Phoenix est un criminel vieux. Nous avons besoin d'une copie vieux vieux. Ce dernier reprend d'ailleurs du service deux ans plus tard dans Judge Dredd. Cette fois, l'action se déroule dans une ville gigantesque construite sur les ruines d'une apocalypse nucléaire. Et puisqu'on en est à parler de Résonance, le comparatif entre les intrigues respectives de Demolition Man et Judge Dredd se révèle encore une fois édifiant. Dans les deux films, Stallone est confronté à un politicien qui souhaite renforcer son contrôle sur ce nouveau monde. Pour ce faire, il libère la némésis du héros et lui donne les pleins pouvoirs pour remplir sa mission. Mais ces deux antagonistes finissent par se débarrasser de leurs commanditaires afin d'eux-mêmes prendre le pouvoir. Notons aussi que dans le climax de Demolition Man, le bad guy utilise une sorte de rayon congelant au sein d'un plan très similaire à celui dans lequel Cypher, dans Matrix, utilise un lighting gun contre les opérateurs tank et dozers. Vous voyez, tout est lié. Sorti en 1995, Strange Days de Catherine Bigelow est une parfaite illustration du point de rupture que représente l'arrivée du nouveau siècle, puis du nouveau millénaire un an plus tard. Dans ce film qui s'inscrit de nouveau dans le courant cyberpunk, les protagonistes sont prisonniers d'un passé dont ils doivent impérativement se libérer s'ils veulent avoir un avenir. Le héros, Lenny, est un trafiquant de clips virtuels qu'il enregistre et diffuse directement dans le cerveau de ses clients grâce à une technologie futuriste développée par les services secrets puis tombée dans le marché noir. Lui-même est prisonnier de ses propres souvenirs puisqu'il se sert de cette technologie pour vivre de nouveau avec Faith, une chanteuse qui l'a quittée. Si des personnages de Strange Days se complaisent dans le passé, c'est parce qu'à l'aube du nouveau siècle, ils ne sont guère optimistes quant à l'avenir du monde. Par exemple, le meilleur ami de Lenny a un point de vue assez cynique sur la question. D'autres, au contraire, appellent de leur vœu un changement de paradigme. C'est le cas de Jericho Wan, un rappeur noir qui tient un discours engagé. C'est marrant, Tyler Durden aussi évoque le Titanic dans Fight Club. Bon, et puis il y a aussi eu ça. Et oui, même si le film de James Cameron sorti en 1997 est un drame historique dans la veine des grands classiques hollywoodiens, et n'a a priori rien à voir avec un mouvement futuriste comme le cyberpunk, il ne s'en inscrit pas moins, lui aussi, dans les thèmes et les angoisses eschatologiques de cette fin de siècle. Le gigantesque paquebot est un monde à part entière bâti sur la technologie la plus avancée de son époque. Un monde stratifié en classes sociales bien distinctes, dans lequel chaque personnage est l'engrenage d'une gigantesque machine parfaitement huilée. Par exemple, le personnage de Rose est aliénée par sa condition de femme de la bourgeoisie du Vieux Continent. Lorsqu'elle décide de ne plus jouer le rôle qui lui a été assigné, elle fait dérailler cette machinerie et conduit ce monde à sa perte. Eh ben oui, en fait, c'est elle qui fait couler le bateau en détournant le regard des Vigies. Dès lors, James Cameron ne met pas en scène le naufrage du plus gros paquebot jamais construit. Il nous donne à voir la fin d'un monde rigide et vieillissant, une apocalypse régénératrice qui va permettre à Rose de se libérer de sa condition et de vivre pleinement sa vie selon ses propres termes, sur le nouveau continent qui est aussi appelé le nouveau monde. Ainsi, le cinéma des années 90 ne met pas tant en scène la fin du monde, mais plutôt la fin d'un monde, le vieux monde, celui qui n'a pas tenu ses promesses. Voici comment le mythologue Joseph Campbell définissait cet apocalypse dans un de ses essais. Le terme « apocalypse » ne désigne pas un Armageddon dévastateur, mais le fait que notre ignorance et notre complaisance touchent à leur fin. L'unicité du chemin vers le salut, l'idée qu'une seule religion est la seule détentrice de la vérité, c'est ce monde tel que nous le connaissons qui doit disparaître. Qu'est-ce que le royaume des cieux ? C'est notre compréhension que la présence divine est partout, en notre prochain, en nos ennemis, en chacun de nous. On retrouve d'ailleurs cette idée de la fin d'un vieux monde, d'un système injuste et défaillant dans la tirade de Néo qui clôt le premier volet de la saga Matrix. Toutes ces résonances rappellent la théorie du rhizome de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Selon ces deux philosophes, le monde des idées n'est pas organisé en arborescence mais en rhizome, c'est-à-dire une racine qui n'a pas de centre et qui se développe sans structure ni hiérarchie. Si l'on en croit ce modèle, la culture s'organise donc comme un gigantesque réseau dont on pourrait interconnecter n'importe quel point. Non seulement les sœurs Wachowskis partagent cette vision d'une culture sans hiérarchie, mais elles en ont fait un des principes fondateurs de leur filmographie. C'est la raison pour laquelle elles ont conçu Matrix comme un véritable film somme dans lequel les questionnements philosophiques les plus pointus côtoient des références à la pop culture sans aucun ordre de valeur. On y retrouve des références explicites, d'autres plus discrètes. On retrouve à peu près tout ce que le cinéma d'action mondial proposait à l'époque. Des courses-poursuites, des gunfights de western, du kung-fu comme dans Il était une fois en Chine, ou encore cet assaut aérien d'un immeuble qui rappelle le True Lies de James Cameron sorti en 1994. A mon sens, si Matrix a souvent été la cible d'accusations de plagiat, c'est parce que contrairement aux autres films des années 90 qui ont capté quelques idées formelles ou thématiques qui flottaient dans l'air du temps, Matrix contient littéralement tous les thèmes et les questionnements inhérents à la fin de cette décennie. Dès lors, Matrix est le film qui a le mieux défini l'esprit de son époque, ce que la philosophie allemande nomme « Zeiggest ». Et on peut y voir là une profonde ironie, puisque les Wachowskis utilisent justement ces questionnements propres aux années 90 pour mieux nous tendre un piège intuitif qui sera méticuleusement déconstruit dans Matrix Reloaded laissant plus d'un spectateur sur le carreau. En fait, Matrix est en quelque sorte un anti-film doudou. Une œuvre qui oppose la nostalgie d'un monde familier mais vieillissant à l'avènement d'un monde nouveau, inconnu et angoissant, et qui nous invite à faire évoluer la seule chose sur laquelle nous avons un véritable pouvoir, notre regard. Deux décennies après la sortie de Matrix, nous faisons de nouveau face à des angoisses existentielles mêlant technologie informatique en roue libre, ultralibéralisme et fins inexorables du monde. Nous entrons également de pleins pieds dans la nostalgie des 90s. Et en toute logique, le cyberpunk et ses thématiques dystopiques font leur grand retour sur nos écrans. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant de voir revenir la saga qui a su si bien définir l'esprit de cette décennie dans nos salles de cinéma. Et pourtant, la bande-annonce de Matrix Resurrection est au moins aussi mystérieuse que celle que je découvrais en 1999 sur mon CD-ROM de Cinélive. On peut cependant remarquer que comme avec le premier volet, il y a des airs de déjà-vu, des résonances qui ne pourraient être qu'une énième manière d'exploiter la nostalgie d'une franchise à succès si elle n'était pas intégrée à un étrange jeu de symétrie avec le premier volet. Car comme Alice dans la suite de ses aventures à travers le miroir, il y a de fortes chances que ce quatrième opus soit un monde inversé, une version miroir du premier film dans lequel on prend cette fois la pilule bleue, un nouveau piège intuitif dans lequel nous avons hâte de nous précipiter. Voilà ! Si vous souhaitez explorer plus en profondeur le cinéma des Sœurs Wachowski, je vous invite à vous plonger dans notre livre, L'œuvre des Wachowski, la matrice d'un art social. Et évidemment, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous soutenir sur Utip. A bientôt !